et bonjour à tous avec ces cheveux de folle et les messieurs qui viennent ramasser les poubelles dans ma rue aujourd'hui on est lundi je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog comme vous l'avez vu je viens de je viens de rentrer de mon cours de pilates hebdomadaires cours de pilates que je ne vais probablement pas pouvoir poursuivre à mon grand dame pendant les vacances scolaires parce que la première semaine on part en vacances à lisbonne et je pense pas que j'ai réussi à recaler un cours dans cette semaine là et que comme vous savez je suis avec ma fille tous les jours et que la deuxième semaine je crois que quentin travaille pas mal donc pour faire garder inès pendant le cours ça a peut-être un peu compliqué je vais voir si j'arrive à m'organiser mais je ferai peut-être un break forcé de deux semaines sachant que mon abonnement court toute l'année hors vacances scolaires et que les cours pendant les vacances scolaires sont des cours à prendre en plus enfin bref je vais voir si j'arrive à en calais 1 mais sinon par la force des choses ça sera pas bien grave je suis en train de préparer mon petit déj petit déj que je vais aller déguster sur mon balcon parce que il fait genre 20 degrés il faisait 17 ce matin au réveil ce qui est complètement fou on est dans une sorte de vague de chaleur je filme ce vlog j'ai pas du tout d'arrosant mes vidéos à nouveau donc je filme ce vlog la semaine juste avant que vous le voyez là ma montre me marque 18 degrés ce qui est tout à fait probable figurez vous que cette nuit j'ai rêvé de tartines de beurre et de miel et donc je me suis réveillée avec l'envie de manger des tartines au beurre et au miel donc mission accomplie mon cappuccino mais mes vitamines comme tous les matins tous mes compléments élémentaires à prendre et ouais j'ai dégusté ça sur le balcon ça va faire un bien fou regardez on n'est pas bien là avec nala qui était en en pleine session toilette du jour qui a très envie de la mousse de mon cappuccino apparemment ce chat est toujours d'une agressivité notoire alors que je suis absolument adorable avec lui regardez je me fais mordre alors que j'ai rien demandé j'ai vraiment eu l'impression de passer en mode printemps à partir du moment même où ma fille a obtenu sa première étoile à ses cours de ski vraiment le jour où elle a eu sa première étoile on est rentré à la maison le soir j'ai dit ça y est je veux que le printemps arrive je suis vraiment sortie du mode hiver à ce moment là ce grand soleil et ses températures printanières quasi estivales parce que je crois qu'il va faire 25 cet après midi me font beaucoup de bien et je crois que le frais va revenir à nouveau dans les prochains jours donc je vais en profiter aujourd'hui mais voilà petite cure de vitamine et dès le matin quel bonheur et donc on a officiellement terminé les festivités de l'anniversaire de ma fille qui a fêté ses 7 ans voyez ce chat me mort et puis après il vient il vient réclamer des câlins c'est vraiment on est sur une bipolarité totale on a terminé les festivités pour l'anniversaire de ma fille l'anniversaire avec la famille l'anniversaire avec les amis l'anniversaire avec les copains d'école etc je suis contente de tout ce qu'on a organisé c'est c'est tellement c'est une très très grande source d'épanouissement pour moi et enfin pour nous parce que c'est pareil pour quentin de voir son enfant heureux vraiment sincèrement heureux de passer du temps avec ses amis et d'être d'être épanoui comme ça c'est c'est vraiment le meilleur meilleur sentiment donc très contente de cette petite période de festivité qui s'est déroulée comme on souhaitait donc trop bien tu viens réclamer des câlins tu te fous de moi vraiment tu te fous de moi et du coup les poils de chat sur le legging c'est cadeau je vous retrouve pour mon partenaire de cette vidéo qui n'est autre que la marque respire respire vient de développer une version rechargeable de son déodorant iconique et je suis ravie de vous présenter cette nouveauté parce que je trouve qu'elle est intéressante en plusieurs points donc comme vous savez moi ça fait des années littéralement que je vous parle du déodorant stick de chez respire c'est celui qui a fini par me convaincre c'est celui que j'utilise au quotidien pour plein de raisons parce qu'il est facile à trouver dans les magasins autour de chez moi parce qu'il est 100% d'origine naturelle parce qu'il est efficace moi c'est vraiment un truc sur lequel je ne suis pas capable d'accepter une efficacité un peu limite non je veux que ça marche je veux qu'en fin de journée je ne sente rien que j'ai pas de mauvaise odeur j'ai pas de désagrément que je me sente pas complètement trempé sous les aisselles donc je ne vous représente pas la marque française respire qui allie des soins de qualité des soins performants avec toujours cette notion de naturalité du côté des ingrédients qui sont utilisés pour formuler leur produit donc voilà le stick historique qui est un stick 100% carton carton recyclé carton recyclable on appuie sur le fond ici et le stick sort par ici voilà moi ça fait des mois des années que je m'en sers et je le trouve absolument parfait mais il y avait quelques petites limites qui étaient formulées de la part des utilisateurs et respire c'est une marque qui fait très attention aux avis de ses consommateurs et c'est quelque chose que je trouve génial donc ils ont vraiment pris en compte tout ce qui avait été dit notamment le fait que et ben le carton au bout d'un certain moment pouvait un petit peu s'abîmer que le stick qu'il fallait parfois pousser avec son doigt pour pouvoir le répartir sous les aisselles parce qu'il avait tendance à retomber vers le bas bref un packaging n'est jamais parfait je vais être tout à fait honnête avec vous moi c'est pas quelque chose qui m'embêtait qui me manquait qui me posait problème au quotidien mais c'est quelque chose qui a été remonté de la part de plusieurs consommateurs donc c'est la raison pour laquelle la marque a travaillé sur un déodorant stick donc on est sur la même formule tout pareil rien ne change alors ça c'était un grand soulagement parce que quand ils m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient fait ça je me suis dit j'espère vraiment qu'ils n'ont pas changé la formulation que je trouve juste parfaite donc le produit à l'intérieur est rigoureusement le même on retrouve donc un format stick qui est un petit peu plus large et ça c'est pas inintéressant parce que du coup ça permet de le répartir plus rapidement et plus facilement sur l'aisselle on est sur un plastique d'origine recyclée et qui sera également recyclable et donc vous avez la recharge que vous venez glisser à l'intérieur voilà j'ai le produit fini que j'ai reçu en team et bien sûr vous pouvez acheter ensuite les recharges de la centaure que vous souhaitez vous me posez souvent des questions sur la texture de ce déodorant donc la texture n'est pas grasse pas collante elle ne laisse pas non plus des traces blanches à tout va sur les vêtements un petit peu foncés c'est bien sûr formulé sans alcool et sans sel d'aluminium et j'ai donc reçu la centaure fleur de coton voilà je vous apprends rien moi c'est l'une de mes préférées c'est une odeur fraîche neutre juste comme j'aime donc c'est ce packaging bleu et j'ai reçu également la centaure mentheucalyptus qui dans le domaine de la cosmétique est une centaure un petit peu plus mixte et si vous étiez vraiment adeptes de cette version stick en carton qui est donc celle que la marque a créé il ya quelques années elle reste disponible à la vente mais voilà vous avez l'option de partir sur la version rechargeable si ça vous chante donc au niveau des prix la version carton donc la première version est vendue 11 euros 90 la version rechargeable est également vendue 11 euros 90 et chaque recharge est vendue 10 euros 90 ça se passe donc sur le site de respire.co dans les points de vente qui distribuent la marque qui sont pas retrouvés sur le site et j'ai le grand plaisir de vous proposer un code promo si vous voulez refaire votre stock de déodorant ou bien de l'huile démaquillante que j'adore ou du nettoyant solide pour le visage que j'aime beaucoup ou des shampoins solides enfin voilà moi j'ai plein 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 de coups de coeur dans la marque le code c'est nérolivin je vous l'écris sur l'écran il vous offre moins 20% sur tout le site de respire et ce code est valable jusqu'au 28 avril 2024 je vous remets toutes les conditions dans la barre d'infos de cette vidéo bon changement de programme ma fille est est malade alors c'est pas la catastrophe mais elle n'est pas en état pour aller à l'école cet après midi donc la maîtresse enfin heureusement avec tout d'anticiper je la récupérer ce midi pour qu'on mange ensemble et elle m'a dit je vais prendre son cartable comme ça on verra comment ça se passe après midi puis elle a pas la forme donc en plus c'est journée sport aujourd'hui donc c'était franchement pas idéal vu son état de santé là elle est couchée elle est en train de dormir je viens de finaliser des trucs un peu urgents avec de gros guillemets mais que je devais que j'avais mis sur mon planning pour finir aujourd'hui et puis je reporte le reste à demain tant pis c'est pas c'est pas urgent c'était un peu d'avance que je voulais prendre avant les vacances mais il n'y a rien de crucial donc je reporte ça à demain ou à jeudi mais peu importe en tout cas quand elle sera rétablie je vous pose ici parce que je vais me faire chauffer de l'eau pour boire du thé depuis que mon taux de fer se porte mieux je me permets de reboire un petit peu de thé j'ai acheté ça écoutez c'est une merveille la marque c'est kodama j'avais déjà vu un thé de cette marque à paris qui m'avait marqué parce que vraiment la saveur était je ne sais même plus ce que c'était mais vraiment je m'en suis souvenu parce que c'était vraiment mémorable et là c'est un thé qui s'appelle carte sur table c'est un thé noir avec de la fleur d'oranger voilà donc juste quand j'ai vu la boîte ça m'a complètement appelé j'ai acheté cette boîte de thé en vrac je vous montre à quoi ça ressemble chez drip qui est une nouvelle adresse à annecy qui vient d'ouvrir on peut y boire un café on peut y manger une pâtisserie et il ya surtout un espèce de coworking donc ça vient d'ouvrir là il ya vraiment deux jours je vous en ai parlé sur instagram et je pense que je vais me prendre une carte pour pouvoir y aller assez régulièrement parce que ça fait maintenant ça va faire trois ans cet été c'est fou comme le temps passe que je sais pas pourquoi j'ai pris ma bouilloire est déjà pleine d'eau ça fera trois ans cet été que je suis passé que j'ai démissionné de l'hôpital que je n'exerce plus comme infirmière et que donc je suis passé à temps plein sur le blog et les réseaux je le dis parce qu'il ya des petits nouveaux qui arrivent par ici donc peut-être que vous n'aviez pas suivi toutes mes aventures donc ça fait trois ans que je suis donc blogueuse créatrice de contenu à temps plein alors autant j'adore travailler chez moi je suis ravi du rythme que j'ai du rythme que je me donne aussi de publications etc je suis vraiment très en phase très en adéquation avec ce que je veux proposer mais je commence à souffrir à nouveau énorme guillemets mais ça commence un peu à me peser d'être toujours chez moi et j'ai parfois le besoin d'aller travailler à l'extérieur parce que ça me fait changer d'air ça me fait voir d'autres personnes ça me fait sortir un peu de ma grotte même si j'ai pas l'impression qu'en termes de sociabilisation j'ai vraiment besoin de ça parce que je vois déjà beaucoup de gens au quotidien dans mon entourage mes amis etc tout ça pour dire que j'ai acheté le thé là bas parce qu'ils ont une super ils ont toute une partie la boutique qui est dédiée au café à tous les consommables pour les machines etc et une catégorité et je l'ai découvert là bas et quel délice donc faut faire chauffer l'eau à 80 faut pas qu'elle chauffe trop fort pour moi j'imagine que les arômes ne soient pas trop détruits et j'ai cette vieille tasse de chez love organic avec un filtre normalement il y a même un petit couvercle qui va dessus mais je vous avoue que je sais pas où il est passé donc je vais mettre mon thé là dedans vous savez c'est du bon thé ça se voit tout de suite il y a des grandes feuilles ça fait pas de la poudre au fond de la tasse on sent tout de suite que c'est de la qualité et cet odeur indérisse je vous ai pas repris de la journée mais du coup je me suis occupée de ma fille tout l'après midi et puis après quand on est rentré du boulot on est à dîner ensemble etc j'avais pas grand chose de passionnant à vous montrer cet après midi ma fille va beaucoup mieux elle sera de retour à l'école demain matin à moins d'un retournement de situation cette nuit mais ça m'a l'air plutôt pas trop mal parti écoutez il est 20h48 je suis déjà au lit je vais bouquiner je vais regarder quelques vidéos youtube et je vais aller dormir je vous donne rendez vous demain pour la suite de ce blog coucou je me retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de ce blog aujourd'hui donc on est mardi comme vous venez de le voir je viens de rentrer la maison après un petit déjeuner copieux parce que j'avais très faim avec jessica du centre de bien-être pure breath qui est situé juste à côté d'amcy et léa du compte instagram un monde de dinde puisqu'on va bientôt organiser une rencontre à annecy donc au centre de jessica une rencontre articulée autour d'un petit cours de sport et d'un apéro vous savez que j'aime toujours aller à votre rencontre que c'est pas toujours facile à réaliser à organiser parce qu'il faut des lieux pour nous accueillir parce que j'aime bien qu'il y ait une expérience sympathique donc quand la situation se présente je saute dessus parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir vous rendre un petit peu ce que moi je reçois et de vous faire passer je l'espère de bon moment ça se passera fin mai je vous invite à me suivre sur instagram si vous êtes sur la région d'annecy et que vous avez envie de participer à un moment voilà d'échange autour de cette petite de ce petit cours de sport ça va être très sympa ça sera sur tirage au sort parce que tout simplement le centre ne peut pas accueillir des centaines de personnes mais voilà on a hâte d'organiser ça donc ce matin c'était pour mettre en place un petit peu les conditions etc et autour d'un petit déjeuner c'est toujours très agréable ensuite je suis partie chez promode pour échanger des articles que j'avais commandé qui ne enfin pour renvoyer des articles que j'avais commandé qui ne me correspondait pas je suis passée à la poste pour poser deux courriers que je devais envoyer et voilà me voilà de retour à la maison trempée jusqu'à l'os parce que donc comme vous avez vu sur les premières images il pleut des cordes je suis en train de faire un petit peu de à chaque fois j'ai envie de dire un peu de compta ça n'est pas de la compta c'est de la facturation puisque je ne suis pas comptable que Quentin a des boutons quand je lui dis que je fais ma compta il me dit ça n'est pas de la compta il a tout à fait raison la comptabilité c'est un métier un métier que je ne maîtrise pas du tout puisque je n'ai tout simplement pas de formation comptable donc je vais faire ça j'ai un peu de retard à rattraper du coup vis-à-vis d'hier donc Inès est de retour à l'école tout va tout aller très bien ce matin donc parfait donc j'ai pas mal de retard à rattraper et il faut que j'aille chez Emmaüs j'ai une tonne de jouets à déposer puisque donc ma fille comme vous l'avez compris a fêté ses 7 ans la semaine dernière elle a reçu beaucoup de cadeaux donc on a fait du tri à ce sujet je me permets de faire un petit peu d'informations au sujet d'Emmaüs et de toutes les associations qui récupèrent des dons la croix rouge française le secours populaire bazar sans frontières toutes ces réseaux ont besoin de dons pour et bah pour venir en aide aux personnes dans le besoin pour avoir des fonds et Vinted c'est génial je suis la première à me servir de la plateforme Vinted ou le bon coin ou ce type de plateforme pour acheter ou pour vendre des choses mais et ce message s'adresse uniquement aux personnes qui comme moi ne sont pas tenues de tout vendre car elles peuvent se permettre de donner des choses je vous invite vivement à vous rendre dans ces associations pour des dons parce qu'elle souffre beaucoup depuis la montée de ces différentes plateformes type voilà Vinted le bon coin elle souffre d'un manque cruel de rentrée d'argent tout simplement de rentrée de dons pour pouvoir générer des ventes et quand ce sont des associations qui ne font que du don derrière elle manque voilà tout simplement d'objets de vêtements d'accessoires de choses à donner donc si vous pouvez le faire je vous invite vivement à vous rapprocher de ces endroits là parce que voilà ils ont besoin de nous donc voilà moi ça va faire des heureux et j'en profite Quentin est là aujourd'hui il travaille depuis la maison donc il va m'aider à charger la voiture et j'irai déposer ça cet après-midi je pense juste avant d'aller chercher Ignace à l'école et ça sera une bonne chose de faite sinon je me connais ça va rester une semaine sur le canapé j'en ai parlé justement sur Instagram hier la question de la procrastination c'était le cas avec ce gilet qui avait perdu un bouton ça faisait une semaine que je devais m'en occuper il traînait sur le dossier d'une chaise en fait tous les jours vous repassez devant le gilet en question en vous disant il faut que je le fasse il faut que je le fasse hier j'ai sorti ma boîte à couture ça m'a pris littéralement deux minutes donc voilà c'est une semaine de rumination à se dire il faut que je m'en occupe il faut que je m'en occupe et le jour où vous prenez le temps de vous en occuper vous vous rendez compte que ça vous prend deux minutes ça va être à peu près pareil pour ça alors j'ai dix minutes de route pour y aller donc dix pour en revenir mais c'est pas le bout de la terre il faut que je m'en occupe donc je vais faire ça cet après-midi et maintenant j'arrête de parler je me mets au travail je n'ai pas repris la caméra de l'après-midi comme vous avez vu on est de retour du cours de danse de ma fille mais j'ai travaillé un peu de tous les côtés j'ai fini par aller chez Maïs pour amener le gros carton figurez-vous que franchement j'aurais dû filmer ça j'avais pas ma caméra le carton s'est ouvert sur le bas tellement il était rempli et s'est déversé dans l'intégralité des communs du garage donc c'était des petites pièces genre des plus mobiles donc ça a volé sur trois mètres Quentin était avec moi donc à deux on s'en est sorti assez vite j'ai fini par tout mettre dans des sacs poubelles et emmener ça chez Maïs les personnes qui ont reçu les paquets étaient ravis donc je suis trop contente une bonne chose de faite maintenant c'est l'heure du dîner enfin je suis un peu en avance 18h42 ce soir ça va être des oeufs à la coque vous connaissez ma passion pour les oeufs à la coque avec pour une petite touche de légumes il reste un demi concombre et des tomates cerises que je viens d'acheter et si vous écoutez mon podcast Moralité vous connaissez le délai de cuisson parfait pour des oeufs à la coque parfaitement cuits si vous ne connaissez pas mon podcast Moralité je vous invite à aller écouter l'épisode qui s'intitule 35 choses apprises en 35 ans je vous mettrai le lien vers cet épisode en barre d'infos pour information je prépare un épisode 36 choses apprises en 36 ans mais ça a été difficile quand même de trouver 36 choses là depuis le mois de septembre donc tous les jours j'essaie de me creuser la tête pour partager des choses que je sais mais que j'ai appris un peu tard etc mais voilà je vais reproposer un épisode de ce style là dans les semaines à venir donc voilà pour ce soir oeufs à la coque et des petites crudités et j'espère que ça plaira à tout le monde et voilà pour moi pour aujourd'hui je file à la douche je vais aller bouquiner il faut que je termine un dernier livre pour le prix du nouveau romancier dont je vous avais parlé dans un reste en vlog le verdict arrive bientôt donc il faut que je donne ma décision je vous en reparlerai je vous en reparlerai une fois que le grand gagnant aura été annoncé j'ai eu globalement deux gros coups de coeur parmi toutes mes lectures donc le choix a été quand même assez simple à faire demain on est mercredi je suis avec Inès toute la journée Quentin part exceptionnellement en Italie de mercredi à vendredi inclus donc je vais pas prendre la caméra demain je vous donne rendez-vous jeudi pour la suite de ce vlog coucou et bienvenue pour le dernier jour de ce vlog aujourd'hui on est jeudi comme vous l'avez vu ce matin je suis allée faire un tour à la salle de sport j'avais dit que j'en parlerai pas mais j'ai quand même filmé quelques plans mais j'en parlerai pas plus ça se passe toujours aussi bien je suis toujours bien motivée ça me fait du bien donc c'est l'essentiel et je voulais vous demander si vous appréciez ces petits plans en musique que je vous mets voilà parfois entre deux journées ou entre deux plans face cam est-ce que ça vous plaît parce que des fois je mixe un peu parfois je fais que du face cam voilà si vous avez le temps de me dire ça en commentaire ça serait avec plaisir je suis de retour à la maison je suis en speed parce qu'il me reste une heure et quart avant d'aller chercher ma fille à l'école il faut que je filme une vidéo et surtout il faut que je filme des contenus pour une marque qui voulait ça un peu rapidement donc je vais le faire je vais le faire maintenant et je suis en train de manger mon petit déjeuner j'ai pas vraiment le temps du coup de me faire mon super smoothie avec ma poudre protéinée etc. de chez M d'ailleurs j'en ai plus il faut que j'en rachète donc pour aller un peu plus vite et pour avoir une petite dose de protéines écoutez j'ai découvert ça protéines végétales 50 grammes par brique de chez Alpro ça existe au chocolat et ça existe à la vanille ou nature je sais pas mais pour le moment j'ai testé que le chocolat et c'est vraiment très bon aujourd'hui c'est un grand verre d'habitude je le fais un peu plus petit mais je voulais finir la brique je savais que j'avais pas assez pour deux verres et pour que ça évite voilà toujours petit déj classique avec mes tartines Vasa que j'aime bien et mon petit cappuccino bien sûr c'est plus simple plus rapide et surtout il y a moins de vaisselle à faire qu'avec le smoothie et j'hésitais aussi à me faire un smoothie c'est une recette que j'ai sur mon blog depuis des années quand je dis des années ça doit faire genre 10 ans je vous mettrai le lien sous la vidéo c'est le cookie smoothie que j'avais dû découvrir sur une chaîne américaine une chaîne youtube américaine que j'avais un peu remis à ma sauce c'est un smoothie que j'aime bien aussi le matin qui est un vrai smoothie bien consistant qui tient bien au corps donc quand on a bien faim c'est chouette et en fait je suis très contente parce que si vous avez suivi vos aventures j'ai eu un suivi diététique de septembre à décembre dernier qui m'a fait beaucoup de bien qui m'a remis les pendules à l'heure qui m'a presque réappris à manger les bonnes quantités au bon moment etc et en fait j'avais complètement perdu ces dernières années la sensation de faim au réveil le matin alors là j'ai faim parce que je reviens du sport mais partons du principe que même si je n'étais pas allée au sport maintenant j'ai faim le matin ce qui est quand même bon signe c'est à dire que jusqu'à présent il pouvait m'arriver de faire une sorte de jeûne intermittent mais un jeûne intermittent pas du tout volontaire pas du tout pour ce que ça peut engendrer pour la santé etc parce que ça ne m'intéresse pas et puis que au fond de moi mais c'est un avis hyper perso je ne suis pas persuadée que ça soit très très bon je me rendais compte qu'en fait je ne mangeais pas le matin et que la faim arrivait sur les coups de 11h et puis là après ça devient dévorant en fait parce que vous avez ultra faim vous avez l'impression que vous pouvez manger la terre entière et puis vous vous retrouvez à grignoter tout au long de la journée pour rattraper un peu le retard enfin bref je suis toujours aussi contente de ce suivi diététique qui m'a fait beaucoup de bien je vous le redis à nouveau mais j'ai fait le choix de ne pas donner de conseils ici parce que tout simplement premièrement ça n'est pas mon métier deuxièmement les conseils qui m'ont été donnés sont applicables à moi ma morphologie ma carure ma stature mon activité physique quotidienne mes besoins mes apports etc donc qui suis-je pour donner des conseils puisque il y a des gens dont c'est le métier et pour les personnes qui souhaitaient une recommandation pour ma diététicienne elle fait des consultes en visio donc où que vous soyez en France ou dans le monde vous pouvez la consulter mais je n'ai pas le droit vis-à-vis de la loi de vous conseiller un professionnel de santé que ça soit un professionnel médical ou paramédical donc si vous voulez ces coordonnées vous pouvez me contacter par message privé je me ferai un plaisir de vous les transmettre je file dévorer ça parce que vraiment il ne faut pas trop que je tarde et on enchaîne avec la journée attendez pouce je m'auto-coupe la parole regardez cette petite merveille que j'ai acheté il y a un moucheron qui vole autour je ne sais pas si vous le voyez c'est un cache-pot de chez Sostrengren qui ne m'a coûté rien du tout parce que j'ai acheté d'autres trucs et qu'à la fin à la caisse j'en avais pour 10 euros écoutez il fait bien la blague j'avais un cache-pot ici si vous regardez juste un peu plus tôt dans la vidéo vous allez voir un cache-pot blanc que j'ai depuis des années puisque cette plante nous a été offerte pour notre mariage donc elle a bientôt 10 ans et je ne pouvais plus me le voir j'ai acheté celui-là un peu par hasard dans le sens où je n'étais pas certaine que la taille du pot à l'intérieur convienne et en fait parfait je suis trop contente et sinon voici ma lecture du moment J-6 avant le départ à Lisbonne on n'est pas du tout prêts donc on n'a pas on n'a pas encore vraiment fait d'itinéraire de liste ça ne nous ressemble pas mais Quentin a été très débordé par le boulot et c'est vrai que c'est un peu lui qui s'occupe de ça d'habitude donc on va bosser là-dessus ce week-end puisque vraiment c'est hors de question de partir vers une si belle destination sans avoir l'idée de ce qu'on fait là-bas et je me permets de vous recommander les cartes aux villes ce sont des livres voilà compact sur des alors c'est des capitales ou des grandes villes il n'y a pas que des capitales européennes ou même hors Europe d'ailleurs et vous avez un système de plan quartier par quartier nous on est allé à New York à Londres à Rome à Budapest et à Amsterdam et dans tant d'autres destinations quasiment uniquement avec des cartes aux villes et bien sûr des recherches qu'on avait faites en amont mais en termes de livres c'est la seule chose qu'on achète ça coûte rien 9,50€ vous pouvez leur passer à vos copains derrière c'est fabuleux donc je vous conseille vivement cette petite collection de livres voilà et maintenant j'arrête de parler avec la vaisselle qui sèche et je me mets au travail je suis en plein soleil déjà je suis arrivée au cinéma puisque cet après-midi alors j'ai tenté de convier plusieurs de mes copines j'ai envoyé des messages bon ça m'a un peu pris comme d'habitude comme une envie de pisser donc genre hier à 23h j'étais en train de lâcher des messages vers mes copines en disant qui veut aller au ciné avec moi demain et c'est pas très surprenant c'est complètement logique qu'un jeudi à 14h il n'y ait pas grand monde de disponible donc me voilà au cinéma toute seule qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire je vous en avais parlé d'ailleurs dans un épisode de podcast de moralité c'est l'un des premiers épisodes il s'appelle All By Myself j'aime beaucoup aller au cinéma seule il se trouve que hier donc quelques jours avant que vous voyez cette vidéo est sorti ce film qui s'intitule Nous les le rois un film réalisé et scénarisé par Florent Bernard qui est un homme que j'admire que j'adore qui me fait hurler de rire je suis une fervente auditrice du Flodcast qui est un podcast qui existe depuis c'est l'un des premiers que j'ai commencé à écouter ça doit faire pas loin de 10 ans qu'il existe au delà d'être quelqu'un de très drôle c'est quelqu'un de très talentueux et je voulais absolument aller voir son film et j'ai très peur qu'il reste pas très longtemps au cinéma puisque donc la semaine prochaine nous on est à Lisbonne donc je pourrais pas aller le voir la semaine suivante ça sera toujours les vacances scolaires donc ça va être compliqué étant donné que je suis avec ma fille et que d'après mes recherches c'est un film qui est ok à partir de 12-13 ans donc ça va pas du tout pour ma fille Quentin a pas l'air très très chaud d'y aller je pense que si voilà on était bah typiquement sans enfants et qu'on avait pas besoin de trouver un mode de garde je pense qu'il serait venu avec moi mais il était pas hyper emballé par l'idée donc pour être sûre qu'il me passe pas sous le nez et que je le loupe pas et je voulais vraiment le voir au cinéma ne serait-ce que pour soutenir Florent Bernard et puis pour avoir la full la full expérience et bah me voilà ici aujourd'hui je suis hyper en avance du coup parce que je viens de poser ma fille à l'école et que le film démarre dans 35 minutes je pensais que je mettrais plus de temps à venir parce que je vais toujours maintenant pour les gens qui sont de la région les autres n'en auront rien à faire mais je vais toujours maintenant au cinéma Megarama à Seno qui est donc de l'autre côté de là où j'habite à Annecy donc d'habitude c'est un quart d'heure de route mais voilà le jeudi à 13h du coup il y a personne sur la route et je perds mes cheveux et c'est j'ai l'impression que je suis en train de me déplumer au fur et à mesure comme mon chat à l'approche du printemps donc je vais répondre à quelques mails sur mon téléphone c'est l'avantage de bosser sur les réseaux tout est digital donc je peux travailler d'à peu près où je veux dans un registre vraiment tout autre sans aucune transition je suis en train d'écouter l'épisode d'Affaires Sensibles sur le violeur de la Sambre pour les gens qui débarquent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas se vont se dire bah dis donc il n'y a vraiment pas de transition et vous savez que j'aime beaucoup toutes ces histoires de faits divers qui ne sont pas vraiment divers toutes ces histoires de crimes etc c'est une histoire qui a été très médiatisée récemment il y a une série sur France 2 dont je vous ai pas mal parlé ça devait être dans une vidéo favorite bref Affaires Sensibles c'est un de mes podcasts préférés c'est une émission de France Inter qui est rediffusée en podcast voilà je vous montre je sais même pas c'est que la luminosité vous allez réussir à voir Fabrice Drouel est la personne qui anime cette émission j'adore sa voix j'aime beaucoup beaucoup cette émission et donc l'épisode est dédié à l'affaire du violeur de la Sambre c'est sorti le 9 avril donc c'est tout récent donc voilà je vais travailler un peu et je file dans un quart d'heure je vais peut-être m'attraper un café et je viens de regarder sur la plateforme de réservation du ciné je suis la seule à avoir réservé une place ah faut que je revérifie maintenant parce qu'il y a peut-être des gens qui se sont pris d'intérêt pour ce film un peu avec retardement et je sais pas si en fait on peut diffuser un film ouvrir une salle pour une seule personne oui bah je suis toujours la seule vous voyez le petit fauteuil rouge là bah c'est moi alors j'espère que les gens qui sont derrière moi là-bas n'ont pas encore acheté leur ticket et vont le faire à l'intérieur et qu'il y a peut-être eu moins d'anticipation que ce que je pensais mais moi j'ai très très envie de voir ce film c'est une comédie donc apparemment c'est hyper feel good les acteurs sont dingues c'est le premier film de Florent Bernard il a été primé il a reçu le prix du dernier festival du film de l'Alpe d'Huez qui est donc une gigantesque récompense à l'affiche il y a José Garcia Charlotte Gainsbourg et puis après il y a pas mal de second rôle notamment j'ai entendu parler de Simon Astier Sophie Marie Larouille que j'adore et d'autres personnes qui gravitent un peu dans la sphère de Florent Bernard donc je vous donnerai mon retour sur ce film une fois que je suis rentrée à la maison ou plus tard dans la journée mais en tout cas vous aurez mon retour dans ce vlog parce qu'après l'école je vais chercher ma fille elle a un rendez-vous médical mais bref je vous promets que je vous fais un débrief je viens de rentrer chez moi j'ai passé un excellent moment je vous conseille vivement d'aller voir ce film que vous connaissiez Florent Bernard donc qui est scénariste réalisateur ou pas et si vous appréciez le jeu d'actrice de Charlotte Gainsbourg et le jeu d'acteur de José Garcia vous pouvez foncer aussi mais c'était drôle touchant émouvant je crois qu'il y a plein de parties du film où chacun d'entre nous se reconnaîtra d'une façon ou d'une autre parce que ça parle de la communication en famille ça parle aussi des tourments de l'adolescence et donc je sais plus si je vous avais dit mais l'âge recommandé j'avais lu que c'était à partir de 13 ans alors ça parle un peu de sexualité à des moments donc voilà pas adapté pour des enfants j'ai vraiment vraiment passé un très bon moment et je suis contente de m'être organisée pour voir ce film que j'avais très très envie de voir je ne sais pas combien de temps il va rester en salle ça dépend aussi du succès qu'il rencontre mais vraiment c'est une pépite et je vous invite vivement à aller le voir sur la route du retour je suis passée chez Picard la semaine prochaine dimanche prochain vous allez avoir une vidéo retour de course donc du Picard en veux tu en voilà mais écoutez je vous conseille vivement de trouver des amis comme les nôtres chez qui vous pouvez amener des desserts Picard et sans avoir de remarques du style ah t'as pas fait quelque chose toi même ou t'as pas pris quelque chose chez le pâtissier alors je n'ai pas d'amis qui me diraient ça mais vraiment moi 100% de mes amis je pense sont ravis qu'on amène quelque chose de chez Picard et je trouve que c'est génial on n'a pas besoin de se faire des chichis pour se retrouver juste se régaler passer un bon moment ensemble regardez moi ces macarons mais c'est tellement adorable c'est les macarons anniversaire apparemment pour les 50 ans de Picard je pense que ça va par deux framboises vanille avricopation pistache fleur d'oranger ça ça va être une merveille et citron pergamote et puis j'ai pris la tarte au citron meringuée qu'on avait déjà prise qui est délicieuse donc je vais mettre ça au frigo tout de suite pour que ça ait le temps de décongeler jusqu'à demain soir je vais terminer le vlog ici parce que je vais aller chercher ma fille à l'école que comme je vous ai dit on a un rendez-vous médical ce soir et puis après on est toutes les deux puisque Quentin est toujours en mission pro en Italie sur la fin de semaine ça va durer encore quelques semaines comme ça donc je vais pas refilmer ce soir mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous embrasse et je vous dis à bientôt